Nous les députés, on est des contrôleurs de lieux de privation de liberté. On peut aller en prison quand on veut. Moi j'y vais régulièrement en sol ou avec des collègues. J'y suis retourné avec David Douillet la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai vu ? Pour aller très simple, très vite, trois choses. Un, des téléphones portables partout en prison. Le directeur m'a avoué qu'on avait trouvé des téléphones portables dans la cellule de détenus qui revenaient de Syrie. Quand on a un téléphone portable, c'est connecté à Internet. Ça veut dire que des gens qui reviennent de Syrie et qui sont suivis pour des actes de terrorisme, ils ont un téléphone portable, ils sont en contact avec l'extérieur, voire avec l'étranger. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement installer quelque chose pour brouiller ? La première chose à faire, c'est d'installer des brouilleurs. Alors on va vous répondre, ça coûte cher. Oui, bien sûr, il faut évaluer combien ça coûte. A mon avis, ça doit coûter à peu près une centaine de millions d'euros ou 80 millions d'euros. Ah, c'est de l'argent. Mais est-ce que gouverner, c'est pas trouver des solutions et fixer des priorités ? Est-ce que dans le budget de l'État, qui est absolument considérable, je ne vous parle même pas du budget des collectivités locales et tout ce qui va avec, c'est à la hauteur de ne pas répondre à cette nécessité impérieuse d'empêcher des détenus, qui sont dangereux, de pouvoir communiquer par Internet et par téléphone avec l'extérieur. C'est une priorité. Qu'est-ce que vous allez faire de ces constatations ? On va saisir le gouvernement, pour tout vous dire, dès demain à l'Assemblée nationale, à l'occasion des questions au gouvernement, comme ça Mme Taubira le saura. David Douillet saisira Mme Taubira de demandes très précises qui auront des impacts budgétaires. Est-ce qu'on est en capacité d'installer des brouilleurs dans les prisons françaises dans un délai rapide ? Oui ou non ? Oui, on l'est. On l'est techniquement. Oui, on l'est à condition qu'on ait des marges de manœuvre.